salut à tous c'est bisbis alors aujourd'hui les gars une vidéo sur les transferts donc j'ai divisé la vidéo enfin voilà l'équipe en deux donc il y aura des transferts officiels donc c'est toutes les cartes dorées donc il y en a 3-6 6 transferts officiels et 4 autres au dessus donc les quatre cartes noires là ça sera des transferts on va dire des rumeurs voilà on va plus dire des rumeurs c'est pas officiel mais tous les autres là c'est officiel donc on va commencer on va commencer par le premier donc le premier les gars c'est martin skirtel donc c'est le joueur voilà du liverpool et de la slovaquie je vais vous dire voilà on a gagné un petit peu l'euro c'est vrai je le trouve vraiment moyen ce genre je sais pas il est dans les surfaces il fait des tacs il a eu de la chance que les arbitres n'ont jamais cité les pénaltis donc lui en fait les gars voilà il ya un petit peu je trouve qu'il est un peu moyen donc il joue à liverpool voilà il va partir au fenerbahce normalement pour le transfert les gars c'est aux alentours de 8 millions d'euros donc c'est sûr c'est sûr qu'il va parce que de façon je vous ai dit c'est officiel donc pour moi voilà fenerbahce peut-être il arrivera mieux là bas qu'à liverpool c'est vrai il n'arrête pas puis il y en a déjà ils ont sa place il ya saco il ya colo turi donc lui sérieux plus remplaçant donc il va essayer en turquie donc j'espère pour lui que ça marchera ensuite ensuite les gars c'était laisse donc tu laisse le défenseur gauche de galatasaray du galatasaray on va dire un brésilien donc il a été transféré en série a à l'inter de milan après je vous cache pas les gars je le connais pas trop je le connais pas trop je pas trop regarder le championnat turque à stanley mais bon après voilà il est des bonnes stats donc lui les gars les transférés à l'inter de milan on le verra on verra sa nouvelle carte dans pas longtemps ensuite ensuite c'est medhi benatia donc medhi benatia les gars ça fait pas longtemps qu'il a été transféré donc c'est pour ça qu'à mon avis il y en a plein qui le savent pas qu'il vient d'être transféré donc qui jouait au bayern de munich le problème c'est qu'au bayern les gars ils jouaient pas c'est que voilà il ya beau et tang et surtout ce qu'il a une prochaine il sait qu'il ya humels les gars carri déjà en plus c'est encore ravi martinez et voilà il ya plein de joueurs qui peuvent jouer en défenseur central même à la bande on peut le faire jouer donc voilà il n'y avait pas sa place qui a pratiquement fait aucun match voilà j'ai regardé quelques matchs du bayern je le voyais jamais titulaire il était jamais dedans donc là en fait les gars les transférer à la juventus qui se barre à la juventus après je sais pas si la juventus ceci va jouer parce que c'est vrai quand on sait que la la défense de la juve c'est la défense de l'italie et voilà c'est costaud avec chillini bonnichi et barzagli après j'espère pour lui qui va réussir à s'imposer dans bas la balle à juventus mais bon ça va être compliqué bonne chance à toi benatia à la juventus ensuite les gars ensuite c'est papi ceci papi 6 et donc ils jouent du castle donc le problème les gars avec le castle c'est qu'ils descendent ils descendent en championship donc en ligue de anglaise en fait qu'il est transféré dans le club où il qu'il a été transféré donc ce chandong luning ok voilà je l'ai dit à peu près comme ça s'appelle donc c'est en chine c'est le championnat chinois voilà comme j'ai dit il y a déjà hulk je crois il y a germinieux aussi qui joue là bas dans ce club là donc voilà les championnats chinois là ils sont en train d'acheter plein de joueurs qui étaient dans le championnat européen mais bon ils mettent le prix voilà peut-être lui il va là bas regarder les 85 donc il a 31 ans c'est sa fin de carrière ça se trouve là bas il va toucher le double ou le triple en chine voilà après pour lui là il a raison surtout qui descendent en ligue 2 anglaise donc papi 6 et voilà en chine ensuite ensuite c'est musa donc usa c'est on va dire que sur les trois dernières années les gars il est toujours dans l'équipe type du championnat russe toujours toujours voilà il est toujours dedans c'est pour moi c'est le meilleur joueur du csk voilà là il passe à un palier donc il joue à csk moscou et il va dans le dans un nouveau championnat donc embarque la première ligue le on va dire le meilleur championnat au monde on va dire c'est où il y a le plus de grosses équipes là c'est où il y a le plus de grosses équipes donc il va là bas à l'esthester donc je pense qu'il peut ça peut bien aller voilà avec vardy avec vardy pour l'instant il part pas marès aussi le garde donc on verra quand on sait jamais mais je pense que là bas il peut il passe un palier c'est très bien qu'il a voir ensuite les gars ça va être digne donc l'ucadigne en fait bon j'ai l'impression c'est un bon coup du psg donc le psg au début d'année il l'avait ils l'ont prêt à l'aise roma donc l'aise roma voilà il a fait son année plutôt pas trop mal en plus là ça va il a bien joué il est revenu à bon psg parce qu'il est retour de prêt et là il est transféré au fc barcelone donc au fc barcelone c'est surtout moi le montant moi qui me choque un petit peu parce qu'en fait il a été transféré pour 20 millions d'euros 20 millions d'euros moi je trouve pour un défenseur défenseur gauche je trouve c'est vraiment cher surtout pour l'ucadigne après on va dire c'est vrai qu'il est jeune parce qu'il est 93 donc il a 23 ans mais moi pour moi je trouve que c'est vraiment cher un million d'euros après voilà les français donc je sais pas ils aiment bien les français le barça avec humtiti qu'ils ont déjà acheté mathieu il ya déjà mathieu qui est là-bas plus lucadine on verra j'espère qu'il va s'imposer là-bas mais bon ça va être compliqué en fait je crois ils l'ont prise pour faire la doublure de adriano au barça parce que adriano je crois il est parti je suis plus dans quel club mais il s'est barré donc mon avis c'est de la doublure d'alba vu qu'adriano c'était la doublure d'alba voilà alba c'est donc digne ça va être ça mon avis il fera les matchs de deux championnats coupe du roi oui ça mais pas les matchs des champions je pense pas mais bon après 20 millions pour à une doublure je trouve ça fait cher ensuite les gars donc là j'ai déjà dit les les six transferts officiels maintenant on va faire les transferts comment dire les rumeurs plutôt on va commencer pour le premier donc le premier les gars ça dit le rami donc voilà c'est la fin de l'euro donc comme je dis à chaque fois la fin de l'euro ça commence à s'activer donc là y'a rien d'officiel mais lui normalement il devrait aller à les cesteurs enfin les deux pelés de club de club sont en train de négocier qui partirait du fcc vie ça va il a fait une bonne année surtout c'est qu'ils ont gagné la l'europalie et il partira les cesteurs j'espère pour lui comme ça il découvre un autre championnat je pense il irait bien dans le championnat barclay parce que voilà il ya beaucoup de physique là bas puis voilà il fait à 1090 il est physique quand même a dit le rami donc je pense là bas qui peut être qui peut être pas mal donc lui normalement il ira à les cesteurs enfin c'est une rumeur on verra bien ensuite ensuite non c'est pas là c'est ici donc ensuite les gars c'est guilla vogui le guilla vogui je vois saint etienne avant ensuite il était transfert à volsbourg et là on fait il ya le club il devrait il voudrait revenir en france c'est un autre club qui le piste c'est la s monaco donc voilà en milieu je trouve là que monaco ils ont déjà fait des bons des bons transferts à gilic derrière donc il voudrait lui j'ai là vous dit donc guilla vogui voilà donc il irait peut-être à l'est monaco on verra bien après bon je vais regarder un petit peu ces matchs surtout regardez quand il ya les joues contre l'uréal en en quart voilà quart de finale la ligue des champions bon il n'est pas trop mal il n'est pas trop mal c'est pour ça aussi les français s'il revient dans le championnat enfin dans la ligue 1 serait bien c'est plutôt pas mal ensuite ensuite les gars c'est le roi sané donc le roi sané en fait il jouait à schalke 04 voilà il allemand on a pu le voir à la fin de france allemagne je sais pas il était rentré vers la 4 ouest 80e par là vers la fin donc lui en fait c'est une révélation là cette année les gars il est monté vraiment en flèche personne ne connaissait début de l'année mais moi je connaissais pas et j'ai commencé à le connaître surtout grâce à fifa voilà au cours de l'année c'est il faut avouer que l'égal est vraiment pas mal il est vraiment pas mal donc lui en fait il ya quelqu'un qui le voudrait c'est guardiola guardiola il est transféré à comment s'appelle à manchester city et c'est manchester city qui serait dessus donc après je sais pas city s'il arrivera à s'imposer parce que la chale je sais qu'il est voilà les titulaires ainsi qu'il y a beaucoup de monde à city pas mal des joueurs avec navas il ya david silva qui peut jouer au milieu droit il ya plein de joueurs en plus encore recruté je crois nolito donc il peut aller là bas mais après je sais pas s'il va être titulaire après à mon avis il ya aussi et aussi l'argent je pense qu'il doit l'attirer donc c'est tout à fait normal après les jeunes les gars de 96 il a il a 20 ans après il fait ce qu'il veut moi je serai je conseillerais de rester à chalc encore deux ou trois années plus celui qui décide à moi c'est comme un ensuite les gars le dernier donc le dernier les gars c'est kevin gamero donc kevin gamero là il a joué à luce et séville il a gagné la l'europa league l'année dernière il a fait une très bonne année donc en fait lui il ya un club il restera en espagne mais ce serait l'atlético de madrid qui voudrait en fait pour compenser avec le départ de jackson martinez jackson martinez il est parti en chine le 6 pour l'argent donc moi j'aimerais bien sérieux que gamero il aille à l'atlético madrid ce qu'on peut dire que séville atlético madrid atlético c'est quand même une étape au dessus et surtout c'est qu'avec griezmann s'ils joueraient après je sais pas comment il va jouer diego simone mais il pourrait les mettre les deux en attaque ça ferait une attaque française et je pense ça peut faire mal avec griezmann et gamero donc lui à l'atlético de madrid on verra bien donc les gars je remonte toute l'équipe donc voilà du musa du papy 6e du medi benatia du martin skirtel télès digne et ça ce serait bon on va dire les palais officiels les rumeurs donc rami alicester guilavogui à monaco lui atlético madrid et lui à city on verra bien les gars on verra bien si il y en a qui se font déjà de toute façon tous ceux qui sont endorés les gars c'est officiel on verra bien bon les gens je vous laisse et à la prochaine allez ciao à tous salut